La société comorraine est conçue d'une façon ternaire, mais cette ternarité de l'espace est bien caractérisée par la présence de trois agents. Il y a le notable traditionnel, le notable professionnalisé et enfin les politiques professionnelles. Mais au-delà de cette ternarité de l'espace, le monde réel ne se vit pas d'une façon ternaire. Il se vit d'une manière binaire. Il y a d'un côté le champ coutumier avec ses règles, ses lois et ses coutumes, et de l'autre, le champ politique avec ses lois, ses règles et ses institutions. Donc dans ces deux champs, les agents sociaux engagés dans des engins politiques peuvent vaciller en fonction de leurs différentes espèces de capital dans un champ ou dans un autre à un moment donné. Le notable professionnalisé est l'héritier d'une notable traditionnelle. Le champ coutumier, c'est sa classe d'origine. Il vivait pendant très longtemps dans cet espace avec des positions dominantes, des pouvoirs considérables, et il faisait de la politique dans cette classe, dans ce champ, mais à l'amateur et à temps partiel. Avec l'arrivée de l'institution scolaire et de l'État, le notable traditionnel association, une domination, une association dominante, s'est converti dans l'espace politique. Et il a acquis des compétences et des savoirs et des manières de faire de la politique d'une façon moderne et un professionnel. Et là, il ne faisait plus la politique en amateur, ni à temps partiel, mais à temps plein et en professionnel. Et là, pendant tout le processus de professionnalisation, il a acquis ce statut de notable professionnalisé. Notable professionnalisé tout simplement parce qu'il ne faisait pas la politique en amateur et en temps partiel, mais il faisait la politique en temps plein et en professionnel. Et ensuite, il vit de la politique pour la politique. Les notables professionnalisés vivent cette situation de déclassement comme une expérience de retraite pour les uns, ou une expérience de renoncement pour les autres. Mais cette suprême déchéance n'a pas frappé tous les membres du groupe ou ces victimes de la même façon. Parce que si les uns ont réussi à durer dans l'espace politique national, les autres ont réussi aussi à s'investir dans des enjeux locaux, dans des espaces locaux. En devenant, par exemple, mères. Les autres, eh bien, soit ils se convertissent dans l'espace traditionnel, en devenant notable traditionnel ou sur potentiel. Les autres se convertissent au champ religieux, en devenant des imams. Et enfin, les autres encore viennent en France pour acquérir une nouvelle identité de jeviens politique. Le reste, eh bien, qu'ils n'ont pas réussi à se convertir ni dans l'espace traditionnel, ni dans le champ religieux, ni dans des espaces locaux. Ils restent anonymes et renvoyés au secteur politique vivant déjà là. Exactement, avec la chute de nos tables professionnalisées, il y a eu l'avènement de nouveaux prétendants, de nouveaux venus, les politiques professionnelles. Les politiques professionnelles, ce sont de nouveaux venus, des agents dans l'espace politique, des nouveaux fuites dans l'espace politique, mais qui ont acquis des compétences qui ont longues durées, dans les entreprises naguères, dirigées par les notables professionnalisées, leurs élèves. Alors, ils se caractérisent par leurs origines communes. Ils sont issus de classes populaires et moyennes. Ils se distinguent de leur trajectoire et de leur parcours riche en capital culturel. Ils ont été à l'origine de la nouveauté, du rajeunissement de cet espace et marquent la fin des privilèges. Alors, tout simplement parce qu'Anzali Asumani incarne cette figure prophétique qui surgit en période de crise, pendant laquelle la noblesse d'État, les notables professionnalisées, se trouvaient en situation de l'étrême. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu essayer de saisir l'événement, d'interpréter et de comprendre les enjeux d'apprendre les solutions. Et, soudainement, Anzali surgit et s'impose avec une prophétie, maintenir de l'ordre. Et, il se trouve que toute la classe politique apportait son soutien à cette nouvelle figure. Les notables professionnalisées lui ont apporté le soutien, en estimant qu'ils n'allaient pas chercher une réputation politique, mais une consécration militaire. Donc, ils l'ont soutenu en espérant qu'il allait essayer de sécuriser les élections dont les prétendants n'essaieraient que de notables professionnalisées. Et puis, les technocrates, eux, se sont ralliés à lui parce qu'ils se reconnaissaient en lui. Pour eux, Anzali représentait leur groupe, par sa formation, son âge et sa trajectoire. Les autonomistes et les séparatistes se sont ralliés aussi à Anzali, en espérant qu'ils seraient à l'origine de nouvelles institutions conformes à leurs attentes. Les religieux et les parties à connotation religieuse se sont ralliés aussi à Anzali, en estimant qu'ils allaient sauvegarder les institutions de la République fédérale islamique. Donc, tout cet ensemble de soutien, de transactions, et qui a fait qu'Anzali est devenu un homme charismatique, à bénéficier d'une légitimité sans précédence, et d'une ascension politique, et donc le pouvoir. Sous-titrage ST' 501